Salut tout le monde, c'est Kirbendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon let's fait de Paper Mario Sticker Star. Normalement c'est le dernier épisode du monde, je pense, parce qu'on va avoir le dernier fragment de Wiggler dans pas longtemps et il va nous amener au boss. Voilà, surtout qu'on a le bon objet pour battre le boss, donc normalement c'est bon, il va juste falloir avant déjà que j'aille chercher des portes, parce qu'on en a plus aucune. Donc, ouais, sauf qu'il va falloir que je lui vende quelques stickers, sinon j'aurai jamais assez de place. Qu'est-ce que je peux lui vendre ? Qu'est-ce que j'utilise jamais ? Oh bien Dieu, ça j'en ai beaucoup trop. Enfin beaucoup trop, on en a jamais trop, mais enfin, j'en ai énormément quand même. Ouais si, je m'en sers plus en plus. Voilà, faut que je libère au moins une page. Comme ça après je peux mettre les portes. Voilà. Alors, trions les. Non, c'est bon, j'ai libéré une page entière. Voilà, parfait. Alors, achetez. Mais comment ça coûte cher ? Mais bon, il est repassé à 1659 pièces. Alors qu'on en avait 200. Ça vaut pas vraiment 80. Enfin, il y a marqué 80, mais j'ai l'impression que ça vaut plus cher. J'ai l'impression de perdre plus d'argent. Voilà. Alors, continuons. Et on va au Maki Troué. Je ne me souviens absolument pas ce que c'est que ce niveau. Euh... Encore un niveau de forêt. Bah... Mon dieu, je croyais que c'était fini. Apparemment non. Ah, il y a un bloup, mais il y a certainement autre chose, non ? Ah, voilà, ok. Déjà, c'est bon. Ils sont en train de se barrer. Je vais les suivre. Où vont-ils ? Bah... Ça m'étonnerait qu'ils aient quitté le niveau, quand même. J'ai regardé, mais... Ah bah si. Ils ont quitté le niveau. Bah... Ok. Bah... Ouais, donc il va falloir que je termine ce niveau. Euh... Bon. Allons-y. Alors... Qu'est-ce que c'est que ce niveau ? J'en ai absolument aucun souvenir. Genre... Enfin... Je me souvenais de tous les niveaux de forêt. Celui-là, il m'a pas marqué. Ça se trouve, c'est parce qu'il est court. On va voir. Bah... En voyant sa structure, ça m'a pas l'air si difficile. Ouais... Non, ça m'a pas l'air bien compliqué. En théorie. Euh... Ouais, non. Faut que je trouve... Mince. Faut que je trouve... Un truc à décoller qui a exactement la même forme. Donc c'est pas lui, déjà. Euh... On va voir... Ça... Non, je pense pas. Ok. Ça, ça fait quoi ? Oh mon dieu ! Le mécanisme. Juste pour faire ça, voilà. Ça bon, je peux le décoller parce que c'est pas le bon. Oh ! Le combat contre un bloops. Qui n'est pas isolé d'ailleurs. Euh... Ouais... Voyons ce que je peux obtenir. Ah non. Rien du tout. Euh... Bah, on me dit ça, hein. Je sais pas si ça fait l'affaire. Voyons voir. On se fera pas l'affaire. C'est obligé. Ça en a même pas tué un seul, quoi. Voilà. Bah. Ok. Je savais même pas qu'il pouvait faire ça. Le poison m'empêche de viser. De viser ? Comme ça. Ouais. Ok. En fait, il faut retenir leur tempo mais j'y arrive pas. Euh... Ouais. En plus, ça fait perdre énormément de points de vie. Ah d'accord. En fait, je peux plus le toucher maintenant que... Voilà. Ok. Je comprends. Hum... Bon, c'est... Voilà. Bloc. Non, maintenant je peux plus le frapper, lui. Mon dieu. C'est quoi ce combat ? Je savais pas qu'il pouvait être aussi énervant que ça. Les bloops. Enfin, les bloops oison. C'est pas des vrais bloops. Voilà. Je peux quand même lui faire de dégâts. Je peux juste pas les viser directement. Pourquoi pas. Voilà. Alors bon, je trouve... Comme j'ai dit... Voilà. Enfin... Wouah. Ok. Mince. Donc, il faut que je trouve, oui, des... Des... Ah ! Des scotch qui ont exactement la même forme que là-bas. Ouh là. Quel vieux piège. Voilà. C'est pas lui. Je le retire quand même. On sait jamais. Il peut y avoir un mécanisme de cachet. Mais je... Mais ça se voyait. Bon, lui, on va me buter. Voilà. Allez. Voilà. J'ai buté avant qu'il m'énerve. Mais il a quand même réussi à m'attaquer un peu. Alors. Je vais pas me laisser avoir. Je vais faire le spécial. Oh non. Mais jamais j'y arrive. Alors. Bon. Bon. En premier lieu, je pense que déjà ça, ça va les affaiblir. Et ensuite ça, ça devrait suffire. C'est pas sûr en fait. Parce qu'il a peut-être beaucoup de villes. Ah oui. Il a beaucoup de villes. Le frère Marthe. Enfin, le frère Boumran. J'ai oublié. Il a un casque quand même temps. Oh mon dieu. Ah. Une vie près quoi. Ouais. Bon. C'est bon. Alors. Euh. Brasseaux. Normal. J'en ai plein. J'ai quand même pas quoi en faire. Et voilà. Parfait. 1649 pièces. Ça remonte petit à petit. Voilà. Alors ça. Ça va encore être un piège non ? Oh mon dieu. Bah je sais pas si c'est un vrai piège ou s'il va y avoir un truc caché. On va voir ça. Apparemment c'est juste un piège quoi. Ah non. C'est pour me faire monter. Ok. Et ça. Bon ça va être le bon. Là c'était obligé. C'est bon. Le ruban à coller Bowser. Ok. Euh. Pour moi il y a vraiment rien dans ce niveau. Enfin je veux dire. Il n'y a pas de porte. Il n'y a pas. Il n'y a pas du super secure non plus. Il y a. Enfin c'est un peu vite quoi. Ouais. Ouais. Je vois pas d'endroit pour coller des portes. Ça m'étonne. Bon. On verra bien. Euh. Parce que le niveau est peut-être pas encore fini. Il y a encore. Ah bah si. Ok. Ça a l'air d'être déjà la fin ici. Ah non. Pas encore. Parce qu'après il va falloir passer par là-bas. Voilà. Bref. Bref. Alors. Voilà. Ok. Donc on est obligé de coller un truc de Bowser pour pouvoir ensuite décoller. Oula. Voilà. J'espère qu'il a pas refrappé. Ah bah. Ah non. Ok. Il y a directement la fin du niveau ici. Je veux pas y aller. Il y a forcément un truc à droite. Enfin c'est mettant ici rien. Allons voir quand même. Ce serait bizarre quand même que le niveau se finisse comme ça. Ah. Ah. Déjà il y a un tas de. Ah. L'album de Mario est plein. Là. Allez. Et arrêtez de vous en prendre à quelqu'un de plus faible que vous. Vous devriez avoir honte. Ouais. Je suis un trouillard comme tant d'autres. Oui. Je ne suis pas fier. Oui. J'aimerais que tu m'aides. Ok. Donc voilà. Mario ce serait mieux si tu donnais 50 pièces à se galader maintenant. Pas question. On les écrave. Ça c'est notre Mario. Vas-y fort. Ok. Et bien. Combat contre des Bloops. Allez. Là on va tricher. Oh. Parfait. Alors ça c'est super. Super. Franchement. Ce que je voulais. Donc là. On va y aller en utilisant d'abord ceci. Puis ensuite ceci. Puis ceci. Puis ceci. Normalement ça devrait le faire. Si je ne me suis pas trompé dans mon calcul. C'est bon. Largement bien. Parce que lui devant il doit lui rester un seul pour une vie. Et l'autre derrière plus beaucoup. Il doit lui rester deux ou trois. Ah non il en reste deux à lui. Ok. Maintenant je m'étais trompé. Et voilà. Parfait. Avec un bon bolus parfait non ? Ça va. Ça va. C'est cool. Voilà. Donc ils sont morts. On a délivré ce Toad. Encore une fois. Je crois que c'est pas la première fois. Celui qu'on fait que de délivrer. Tu m'as sauvé Marioura. Comme toujours. Merci un million de fois. Mes voyages ont été très difficiles. Alors je pensais venir dans la forêt pour relaxer et trouver un peu de calme dans ce monde effréné. Mais là j'arrive ici. Il y a du poison partout. Puis-je savoir comment un Toad peut relaxer dans un véritable marais empoisonné ? Il n'y a certainement plus rien de relaxant dans cet endroit. J'en suis sûr. Par contre j'ai l'impression que c'est un changement assez soudain. Oh. Ok. Je suis nuisant. C'est plutôt bidon. Mais ça va. En tout cas j'ai entendu qu'il y avait des Toads qui se détendent vraiment beaucoup dans ces bois. Mais je ne pourrais pas me faire un train de vie aussi tranquille. Je m'en vais dans un endroit qui bouge beaucoup plus. Ok. Donc on va encore le retrouver empêtré dans un autre endroit. Bah. Ok. Donc il y a une autre sortie ici. Mais je ne vois absolument pas comment on peut y aller. Il est très bizarre ce niveau en fait. Plus bizarre que je ne le pensais. Comme je dis j'en ai vraiment aucun souvenir. Mais en tout cas. Bah en fait bon j'aurais peut-être pas fini le monde dans cet épisode. Parce que ça m'a l'air d'être un peu plus la guérindique que je le pensais. On va voir ça. Alors. En fait il y a deux niveaux que j'avais du complètement oubliés en fait. Je pense. Celui-ci et un autre. Enfin le suivant je ne sais plus à quoi il ressemble non plus. Donc. Ok. On est parti pour tourner en rond. Ouais. En fait il faut trouver le moyen de trouver l'autre sortie. Mais. Voilà. Pourquoi ce niveau est juste horrible. Peut-être par là. Non là il n'y a rien. Il y avait juste le Wiggler. Et là il n'y a rien non plus. Il ne peut pas passer. Il n'y a rien. Bon. C'est très bizarre. Parce qu'en plus là j'ai retiré tous les trucs qu'il y avait à retirer. Je ne peux pas tomber. Là il y a un ennemi mais on s'en moque. Ouais. Là il n'y a rien. Il y a forcément un passage quelque part. Enfin oui. C'est évident. Mais. Où ça. Où est-ce qu'on pourrait aller. Je ne vois pas du tout. Pour moi. J'ai fait la plupart des choses qu'il y avait à faire. Enfin. Il y a un passage bizarre en bas. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y a peut-être des trucs. Enfin. On y est passé vite fait. Il y a peut-être d'autres trucs. Allons voir. Où est le. Ah voilà. Ok. Donc là. On s'en moque. Là il y a. Bah. Ça. Ça ne sert à rien. Et en bas. Il n'y a rien ici. Il y a un picos. Ça je me souviens. Donc on l'ignore. Parce que je déteste les picos. Et c'est tout. Il n'y a rien du tout. Bah. Je n'ai absolument aucun souvenir. C'est. C'est totalement le vide là. Je ne vois pas du tout. Ce qui peut nous amener à. Attends. Voilà. Voilà. Je ne vois pas du tout ce qui peut nous amener en fait à sortir de l'autre côté. Bon. Partez. Il ne va pas falloir battre les ennemis. Non. De toute façon ça ne fait rien à rien. Oh mince. Enfin. Je ne me souviens pas que dans le jeu il y a un truc où il faut battre les ennemis pour s'en sortir. Allez. Voilà. Bon. Que deux. Ça va encore. Euh. Ouais. Essayons de le froisser. même si je ne crois pas que ça touche le. Le. Loups. On va voir. Non. Ça ne touche pas le loups. Il est froissé non ? Pas froissé. Oh non. Bah alors ça ne suffira pas pour le buter. Super. Oh mon dieu. Mince. Il ne s'y fait pas au retour. Oh non. Là il va faire son truc de poison. Et voilà. Et il m'a eu en plus. Super. Bon. Mon dieu. Et la vie ça fait perdre 7 points de vie. Voilà. Bah. Comment ça t'as échoué ? Non mais ils font tout. Enfin. Bref. Euh. Allez. On va utiliser une fleur de feu. Non j'en ai pas une. Je crois que j'en ai une. Ouais. 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 J'en ai rien plus d'une. Quoi ? Mais je vais mourir. Je rate toutes mes attaques. Ah il va pas refaire son poison. C'est cool par contre. Voilà. Bloqué. Euh. Mais enfin. Oh mon dieu. J'ai plus de vie. Voilà. J'ai eu peur d'être empoisonné en plus. Enfin je crois que ça changerait rien. Pour la forme quoi. Voilà. J'ai eu peur d'être empoisonné en plus. Bon. J'ai loupé la commande action mais tant pis. Mais. Mais. Comment je fais pour louper à ce point ? C'est incroyable. Voilà. Je vais utiliser le. Comment. La carapace. Enfin. Là c'est. C'est bon ouf. Oh mon dieu. Mais. C'est le pire combat que j'ai eu de. Toute ma vie. C'est horrible. Tout ça en plus pour un niveau que. C'est déjà à moitié fait. Bah attendez. Mais non. Mais. C'est pas possible. Enfin. Ce niveau c'est. En plus quand je vais de l'autre côté. En fait. J'ai déjà vu tout ce qu'il y avait de l'autre côté. Y'a rien qui nous amène au. Comment j'ai une graisse de porte ? C'est bon. Toutes. Je me disais pourquoi y'en a que deux là. Ah mon dieu. Y'a un trou ici. Fallait le voir. Ok. Tant pis. Non va t'en toi. Charge au mauvais endroit. Voilà. Parfait. Alors. Et bien c'est bon. C'est abusé quand même. Pour trouver des trucs. Là-bas y'a encore un passage. Caché. Je sais pas si c'est la suite. Ou si c'est une option. On va voir. Là-bas. Je n'en ai aucune idée. Ça m'a l'air d'être la suite. Mais je sais pas si j'ai loupé des objets ou quoi. On va voir. De toute façon on s'en rendra bien compte normalement. Ah. Là c'est la fin. Ouais bah non. Allons-la. Oh ! De bons objets ça par contre. Je suis content. J'ai jamais eu pour l'instant de fleurs de feu chatoyantes. Ah bah. J'avais loupé une porte. Effectivement. Donc là. J'ai bien fait de pas aller directement à la fin. Malheureusement je pense pas qu'on est fini dans cet épisode. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Mais je crois qu'on aura pas fini le monde dans cet épisode. Un ballon. Genre l'objet le plus inutile. Je crois qu'effectivement ça sert jamais à rien. Un ballon quoi. Je sais même pas si ça fait des dégâts aux ennemis. Alors. Hum hum. Les blocs po. J'en ai beaucoup. Mais je m'en sers jamais. Mince. Allez. Ah oui mais j'ai plus de vie. C'est pour ça que m'arrivée il fait la tronche. Voilà. Hum. Ouais. Bon de toute façon là il me suffit. Enfin là je quitte le niveau. Mince. C'était le frère marteau qui était là. Il est tombé. Je sais même pas si c'était possible. Va-t'en. Non. Là j'ignore tout. Je suis pas en bon état. Enfin d'ailleurs à tout prix que je reprenne des vies avant d'aller battre le boss. Voilà. Bon là ils vont me faire gagner quand même quelques pièces non ? Pour me récompenser. Puisque j'ai un peu galéré. Non. Apparemment j'ai pas grand chose. Non mais je fais pas suffisamment de combat en fait. Je vais en faire un peu plus parce que je gagne pas beaucoup de pièces du tout. Allez. Voilà. Là on va arriver à la plage. Donc c'est l'avant dernier niveau de ce monde. C'est euh... J'ai pas fait gaffe au monde du niveau. Quand je vous disais que ce niveau était... Enfin que ce monde était super super long je ne rigolais pas. Oh. Un autre jeu. Une montre de poche. Je crois que ça arrête le temps. Enfin ça arrête le temps donc ça doit paralyser les ennemis en gros. Oh. Des petits bloops ici. Et là y'a rien. Non ça sert à rien. Voilà. Venez. D'ailleurs où est Luigi ? J'ai pas encore trouvé Luigi dans ce monde. Et calme toi petit gars. Tu réalises que tu es couvert de poison ? Tu ne veux pas te laver avant de continuer de te battre ? Ecoute je comprends qu'être séparé par la magie de Kamek' n'est pas plaisant. Ce qui est totalement sensé puisque Kamek' n'est pas quelqu'un de plaisant. Mais le fait que tu tires avantage de toute cette folie pour devenir sauvage avec ses bloops c'est mal. Tu vaux beaucoup mieux que ça. De toute façon toute cette situation est un peu folle. Finissons-en une bonne fois pour toutes. Ah donc voilà il est contre nous et j'ai pas beaucoup de vie. Non par contre j'aurais bien voulu avoir les trois parce que je me serais soigné. Ensuite j'aurais pu avoir. Et bon tant pis. Il faut absolument que je me soigne. Voilà. Ensuite. Ceci ça me parait bien. Je crois que ça va avoir pas mal de dégâts. Oh excellent. Cool. Voilà. La priorité c'est déliminer les bloops. Ce qui vient d'être fait. C'est cool. Puisque les bloops ils sont super énervant. Voilà. Ah mais il va esquiver mes attaques encore lui. Donc tant pis la manière forte. Et voilà. Parce que sinon il allait encore esquiver mes attaques. C'est vrai il allait se barrer. Alors. C'est fait. Maintenant il va me suivre non ? Sauf qu'il est tout plein de poison. Ah il y a Luigi là-bas. Ok. Ah il est énervé. Wiggler. Qu'est-ce qui ne va pas ? Oh. Écoute Wiggler. Quand je regarde cette île empoisonnée je deviens enragé. Mais c'est une rage gentile. On a aucun moyen de s'y rendre pour aller voir. Et il est tard de question de nager dans un océan empoisonné. Voilà. Et il s'est encore barré. Ah il s'est encore sauvé. Voilà super. Donc là on va chercher Luigi. Voilà. Parfait. Quand je parlais de lui en fait il était pas loin. Voilà donc on a trouvé le troisième Luigi du jeu. Sur cinq. Voilà. Maintenant. On s'en va du niveau tout simplement. On ne peut pas avancer de toute façon. On ne peut pas aller plus loin. Qui va s'être barré où cette fois ? Mon dieu. Bah. Ah non. Mais. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il va au port. Ok. Je ne m'en souvenais plus du tout. Qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas ? Ça sert à rien. Bon. Port vague luisante. Ok. Le jeu de mots. Alors où est-il parti ? Bonjour Mario. Si tu aimes les navires et les entrepôts tu es venu au bon port. Bienvenue. Ok. On s'en fout. A mon avis il a dû être parti par là. Vu qu'il y a des tâches. Puis par là. Et ensuite par là. Par là. Ok. Il suffit de suivre sa piste. Alors. Mon dieu. Il a tout salu. Ah. Il est en train de se battre contre l'autre. Oula. C'est un vrai désastre. Qu'est-ce qu'il y a mon petit gars. Calme-toi. Je comprends qu'il va y aller sur cette petite île large de la forêt par tous les moyens. Mais. Je dois te dire qu'un navire de pêche a disparu dans ses eaux récemment. En d'autres mots. Danger. Un gros danger. Et je ne mènerai pas mon bateau près de n'importe quel danger. Tu as entendu ça petit gars. Il ne sortira pas le bateau. Je comprends que tu veuilles t'occuper du poison. Mais on doit abandonner l'idée d'y aller en navire. Non mais on va trouver une autre solution. Moi je la connais la solution. Le second Wiggler est déçu. Voilà. Mais tant pis. Maintenant tu viens avec moi. On ne peut pas revenir en appuyant sur pause. Ok. Tant pis. Donc là normalement. Et bah. On va l'emmener. Enfin il va venir avec nous voir Wiggler. Parce qu'il y a peut-être moyen. Si c'est pas. S'il ne dure pas trop longtemps. Il y a peut-être moyen qu'on finit dans cet épi... Mince. Il y a peut-être moyen qu'on finit dans cet épisode. On va voir. Voilà. J'ai plus beaucoup stickers par contre. Et bah il n'a pas l'air de se sauver. C'est bon. Voilà. Euh. Par contre. Je ne vais pas monter directement. Parce que. Il faut que j'aille rechercher les chaussures que j'ai. Bêtement gaspillées au niveau précédent. Enfin au monde précédent. Ah bah. Qu'est-ce que je fous. De toute façon j'ai déjà récupéré toutes mes vies. A l'instant en plus. Donc la chaussure est revenue. C'est cool. Voilà. Voilà. Là. On redescend. Et on la prend. Voilà. Parce que je l'avais gaspillé à l'épisode précédent je crois. Enfin le talon haut. Je l'avais papérisé alors que je ne le devais pas. Et après bah. J'ai dû le revendre. Pour 20 pièces en plus. Voilà. Donc là. On monte. Et c'est bon. On va compléter Wiggler. C'est bon. Les 4 fragments de son corps. Enfin les 5. De toute façon la tête était déjà là. Elle n'est jamais partie. Voilà. Tout le monde est content. Allez. Rassemblez-vous. Tu as trouvé tous les segments du corps de Wiggler. Ouf. Au nom des segments de Wiggler. Permets à Wiggler de te dire merci. Merci. Ok. Toute cette fuite, cette cachette et cette luge. Je ne peux pas dire que c'était plaisant. Mais tant mieux s'ils sont en sécurité. Mais sérieusement. Tu ne vas pas attraper un rhume ou quelque chose si tu restes comme ça. Que dirais-tu de retourner à ton état précédent ? Ok. On y va. Wiggler se rassemble. Hum. Ok. Il ne peut pas. Il doit devoir le recoller je crois. Ça ne marche pas. Les segments de Wiggler ne se collent pas ensemble. Hum. La magie de Kamek doit être pas mal puissante. Bon. Laisse-moi essayer. Ok Mario. On y va. Donc voilà. Là on va les coller. Allez hop. Allez. On les met toutes dans le... Dans le manuel. Enfin dans... Dans le... Bref. Mais il est fait. Ok. Voilà. Donc en gros comme elle n'a jamais testé... Je n'avais pas lu. Mais comme elle n'a jamais testé la papyrisation sur les êtres vivants. Elle dit ça ne m'a peut-être pas. On va voir. Mais comme c'est fait de la même matière que tout le reste dans ce monde. Tout est du papier. Ça devrait le faire. Parce que je ne sais pas si je colle très bien. Je crois qu'en fait on s'en moque de la façon dont on colle. Pas d'importance. Le dernier segment. Voilà. Bon ça a l'air bon là. J'ai bien collé non ? Et voilà. Wiggler est refait. Parfait. Génial. Wiggler est à nouveau normal. Et c'est grâce à Mario et Colette. Merci. Qu'est-ce qui lui arrive ? La forêt est encore couverte du poison collant. Marcher dans le poison n'est pas un problème et Wiggler ne veut pas de poison sur ses feuilles. Le goût serait horrible. Tant qu'il y aura du poison, Wiggler ne pourra plus jamais manger. Il ne pourra plus jamais manger. Attends une minute. Kamekw devait savoir que Wiggler pouvait marcher dans le poison. Je parie qu'il a utilisé sa magie pour briser Wiggler afin de l'empêcher de se rendre sur cette île. Ça, c'est juste méchant. Je ne me fâche pas facilement. Mais ce kamekw me fait sortir de mes goûts. Je ne peux pas le sentir. Wiggler essaie de rester calme mais... 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 Ah, il s'énerve. Ok. Hum, Wiggler en a assez. Wiggler va aller sur cette île et nettoyer ce poison. Mario, Colette, Wiggler attendra la plage sur la crête. Et voilà. Donc là, en fait, c'est bon. Il y a moyen de finir avant cet épisode. Wiggler, si vous avez bien compris, il peut marcher sur le poison. Donc, c'est pour ça que kamekw l'avait séparé. Et donc, en gros, il va nous permettre de marcher sur l'eau empoisonnée. Donc, d'aller battre le boss. Parce que je papérise mon objet juste avant. Tiens, je papérise du truc, non ? Allons aussi à la plage sur la crête. Ok. On va voir d'où vient ce poison. Blabla. Ça ne sert à rien. On va à la carte du monde. Donc, il faut que je papérise l'éponge. Et... Il faut peut-être autre chose à papériser, non ? Je n'ai pas de ciseaux, un truc comme ça. Parce que malheureusement, enfin, ce qu'il y a, c'est que ça me serait super pratique pour lui faire pas mal de dégâts. Mais bon. Là, par contre, il y a des seaux et des marteaux pas mal. Donc, je vais peut-être prendre ça aussi. Si j'ai la place. Ce qui n'est pas sûr. Alors, j'ai quoi ? Je n'ai pas grand-chose d'intéressant, en fait. Je n'ai pas grand-chose qui a l'air de faire pas mal de dégâts. Donc, bon déjà. L'éponge, elle prend combien de place ? Première question. Euh... Ouais, elle prend pas mal de place. Hum... Non, c'est bon. Je vais aller acheter des stickers. Enfin, des collants. Des stickers, quoi. Parce que des collants. Voilà. Enfin, ça se trouve, je ne peux en acheter qu'un seul. Parce qu'ils prennent plus de place, eux. Ouais. Je ne peux en acheter qu'un seul. Il n'y a pas de place. Euh... Mais je vais vendre un peu des trucs, je pense. Parce que j'aimerais bien acheter le gros marteau, quand même. Ce serait cool. Hum... Non, je n'ai que des trucs utiles. Donc, je vais tout garder. C'est pas grave. Euh... Donc, on va aller directement battre le boss. C'est cool. Voilà. Ah bah non, pas tout de suite. D'abord, il y a la plage sur la crête. Ça va nous emmener là, à l'endroit où il y a le boss. Voilà. Oui, parce que là, l'eau, elle est toute empoisonnée. Mais lui, comme il peut marcher dessus, c'est bon, on va y aller. Bientôt, le poison sera parti et Wiggler mangera à nouveau de délicieuses feuilles. Wiggler en stélif d'avance. Et voilà. J'aime ton enthousiasme, mais essayons de ne pas trop nous presser, Wiggler. Mario, on peut s'attendre à tout sur cette île. Il faut qu'on se prépare comme il faut. Avec Kamekw dans les parages, tu peux être certain que quelque chose de mauvais se trame là-bas. Eh bien, allons-y. Voilà. Wiggler est plus que prêt. Peut-on aller vers l'île maintenant ? Mario est prêt. Voilà. Génial. Ok, monte sur la tête de Wiggler, c'est bon. Allons-y. Et c'est bon, Wiggler nous amène. Ça me rappelle, Paper Mario 1, le passage où on était sur la baleine, qu'on était sur le haut. Enfin, ça avait été réutilisé dans Paper Mario 2 quand on était sur le bateau. Ces passages comme ça, j'aime bien. Voilà. Wiggler s'est dit que Wiggler devait peut-être devenir un peu plus responsable. Bah oui, il va grandir. Wiggler, tu as beaucoup appris, n'est-ce pas ? On dirait que toutes ces épreuves t'ont fait grandir un peu. Hourra, Wiggler est une grande chenille. Wiggler va manger des tonnes de jolies feuilles et grandir encore plus. C'est ça, c'est pourquoi nous devons arrêter le poison aussi vite que possible et rendre à la forêt un état normal. Ah, je peux enfin voir l'île. Mais c'est bon, on va y arriver. L'île avec deux bateaux qui sont échoués d'ailleurs. Ça a l'air d'être un sacré endroit. Ça m'en rappelle. Enfin, ça doit être un peu un truc pour rappeler le triangle des Bermudes. Là, il y a une porte. Wiggler va attendre ici. Mario, Colette, occupez-vous du poison. Je crois qu'en théorie, on doit attendre que le poison soit parti pour ensuite y aller. Mais moi, je n'ai pas envie. J'ai envie d'y aller directement. Là-bas, il me reste une autre porte vers la fin. Non, non, c'est ça. Donc, bien sûr, maintenant, j'aurai la place pour mettre le grand marteau. Mais tant pis, c'est comme ça. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on va obtenir ? Un plus cinq ? Ah non. C'est quoi ? Ah, c'est un morceau. C'est un papier journal, je crois. Enfin, c'est un journal. Voilà, un journal plié. Ça fait des dégâts. Je crois que c'est une version plus faible de la batte de baseball, en fait. Ça fait des dégâts en tapant, mais pas autant que la batte de baseball, forcément. Comme on peut avoir une batte en plastique, à un moment, qui fait aussi la même chose, mais avec moins de dégâts. Voilà. Alors... Oh ! Un petit bloops ! Je veux quand même me battre contre... Ah bah, c'est tout. Ah, voilà. Je voulais quand même en battre au moins un. Pour voir comment ça se passe. Mais... C'est des aquazos. Ah oui, c'est vrai. En québécois, c'est des aquazos. Mon dieu. Euh... Bon, je pense que je pouvais buter en un tour comme ça, en fait. C'était juste pour voir comment ils ressemblent, mais... C'est bon. C'est parfait. Voilà. En fait, non, c'est bon. Je vais essayer de les éviter, parce qu'ils apportaient un spécial. Voilà. Et en plus, un rebondi-saut. Qu'ils nous en donnent, c'est qu'il doit être utile contre le boss, hein. Alors. Bah. Comment on fait pour passer ? Ah, faut sauter sur les... Sur les barils. J'en ai plein de rebondi-saut. Ça, c'est cool. Est-ce que ça va suffire ? Pas sûr, hein. Si, c'est bon. Parfait. C'est cool. Voilà. Ils me permettent de faire facilement des bonus parfaits. Voilà. Euh... Là, on peut pas y aller. Non. Va-t'en, va-t'en. Je veux pas faire que des combats contre eux non plus. Voilà. Sauf toi. C'est parfait. Parce que j'ai pas envie de faire en plus 50 000 combats. On a vu comment ils étaient. Euh... Alors. Ça commence pas bien dur. Enfin... Voilà. Mince. Parfait. Oh, ça c'est bien ! Il me donne que des bons stickers. Ça devrait le faire. Ah. Pas tant. Mon dieu. Ils sont pathétiques. Ça me rappelle les... Ouh. Ça me rappelle les... Les poissy rois... Les poissy reines dans... Dans... Comment ça s'appelle ? Super Smash Bros. Ils viennent... Bon. Il y a un truc là ou quoi ? Ils viennent et puis ils peuvent rien faire. Voilà. Voilà. Oh. Beau sticker. Un Mario bafuisant. Pour le coup je perds beaucoup de vie à faire n'importe quoi. Mais je crois qu'on peut regagner des vies devant le boss. Enfin ce serait classique quoi. C'est souvent comme ça dans les Paper Mario. Oh mon dieu. Alors ça par contre bien joué de ma part. Pour le coup je perds beaucoup beaucoup trop de vies. Voilà. C'est bon. Alors je sais plus comment on fait pour le... Ah oui mais c'est bon. Je sais plus exactement comment on fait pour le bat ce boss. Je sais qu'il faut utiliser le sticker. Mais au bon moment. Toujours. Et... Ben on verra. On verra. Je vais aller l'affronter. De toute façon je peux pas faire autre chose. Euh... Ouais c'est bon. Alors. Le voilà. Blu blu. Ok. Bizarrement j'adore les bloops mais lui je l'aime pas du tout. Je trouve super moche. Depuis Sunshine. Super moche. De toute façon les bloops dans Sunshine étaient globalement tous moches. Ils ressemblaient pas aux autres bloops. Et... Voilà. Il s'appelle Mega Bloops c'est ça ? En anglais c'est Blooper Blooper. Mais là c'est Mega Bloops je crois. Et voilà. Un peu ça me dit qu'elle est trop cool. Alors. Voilà. Ah non. Que deux. C'est pas grave. C'est déjà pas mal. La musique elle a plusieurs phases et c'est trop bien. Vous allez voir. Donc Mega Bloops. Il va falloir que... J'ai plus le pic. J'avais un pic à un moment. Qu'on mettait sur ma tête mais je l'ai dépensé apparemment. Euh... J'utilise des titres bidons parce que pour l'instant je suis pas du faire grand chose. Voilà. Je suis un point de dégâts. Froissé ! Oh ! Ça c'est bien par contre. Excellent. Ah ! Que 10 points de vie entre guillemets. Voilà. Faut que j'attends qu'il cherche son poison. Pour l'instant je peux pas trop faire grand chose comme vous l'avez dit. Bon ouais ça va. C'est cool. Je vais réutiliser un bloc peau. Puis un saut. Un saut classique. Voilà. Un point de vie. Ça l'a forcé ou pas ? Non. Pas cette fois. Pas tout. Pas à chaque fois. Bon. J'ai fait perdre moins de 20 PV sur ces 300. Là. C'est vrai qu'il fait des dégâts quand même. Enfin pour l'instant ça va mais... Qu'est-ce qu'il fait là ? Ah il cherche pas encore son coup. Bah pourquoi pas. Quand tu veux. Voilà. Pour l'instant je peux rien faire d'autre que l'attaquer normalement. Là il va attaquer avec 4 murs vraiment. Ah oui. Et il me redonne en plus un sticker de saut. Ça c'est bien par contre. Pourquoi est-ce que... Ah voilà. Ça c'est bien. Donc là maintenant je dois utiliser... Ou... Ouais je peux l'utiliser maintenant. Voilà. Et voilà. Donc là je fais rien. J'attends. Il va m'attaquer. Et il va me cracher du poison. Vas-y. Et voilà. Tout le poison se met sur l'éponge. Ça lui renvoie. Ça lui gagne pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Parce que déjà ça l'empêche de glider. Et en plus ça ça lui fait des dégâts à chaque tour. Par contre... Enfin... C'est moins bon que je le pensais en fait. Parce que... Ça va lui faire 30 points de dégâts je crois à chaque tour. Ce qui est pas mal. Mais... Enfin c'est pas non plus énorme. C'est à dire qu'il va falloir quand même que je continue de l'attaquer normalement. Mais en plus il va me rater. Donc... Vraiment c'est bon. C'est largement bon. Il y a pas moyen... Ouais... Normalement là il faut que je prie pour le froisser. Allez. Non. Ok. Dommage. Mais là c'est bon. Il fait plein de points de vie. Ok. Il va en repère 30 normalement là. Déjà il va essayer de m'attaquer. Ah mon dieu. Il attaque totalement à côté. Parce qu'il a le visage recouvert de poison. Pourtant il peut plus rien faire. Bon il a déjà perdu la moitié de ses vies. Autant dire que c'est quasiment fini. Parce que là... Si je fais araignan de toute façon si j'arrête de l'attaquer. Il va passer à 105 vies dans le tour. Donc en gros il faut que je retire 105 pv. Ce qui est pas impossible. C'est facile à faire. Mince. Oh. J'arrive jamais à faire de triplés. Et je dise beaucoup de pièces aussi pour les combats contre les boss. Ça c'est pas bon. Bon moi je vais utiliser ça. Parce que de toute façon quand j'essaie d'utiliser le bon ça marche pas. Ah ça je vais essayer de faire ça aussi. Voilà. Alors. Français ? Non. Ah il a de la chance. Voilà. 33 points de vie. Pas mal. Mon dieu. Il me rate mais totalement. Bon pour l'instant. Là ça va être mon dernier tour de répit. Mais il est déjà quasiment mort. C'est bon. Là il va m'attaquer 4 fois. Enfin il va essayer de m'attaquer 4 fois. Mais il pourra pas de toute façon. Oula. Oh. Parfait. Alors là par contre je suis super content. Voilà. Normalement je vais avoir un... Je vais réussir à le froisser en théorie. Je vais utiliser 2 blocs pauvres. Il faut être sûr. Un normal. Un succillant. Et ensuite on va utiliser un super saut. Vraiment c'est vrai de bon là. S'il est pas froissé s'il a trop de chance. Voilà. Toujours pas ? Ok. Peut-être pas en fait. Non. Oh mon dieu. Il a beaucoup de chance. Et c'est bon. Voilà. Là il va passer à 33 points de vie. Donc là c'est bon. Un ou deux tours et il est mort. Voilà. C'est bon. 33 points de vie. Là par contre je crois qu'il va charger son poison. Donc là il faut que le finisse dans ce tour. Enfin quoi qu'en fait je peux pas. Parce que je peux plus lancer la roue. Enfin si je pourrais la lancer mais... Qu'est-ce qu'il se passe d'ailleurs si je la relance ? Ça va m'ajouter deux slots ou... Ah non c'est dans mes deux au total ok. Donc j'aurais mieux fait de pas l'utiliser. Là par contre c'est pas cool du tout. Parce que là il va... Il va me faire très mal. Je crois que j'ai pas de moyen de m'empêcher. Tant pis. Ah bah c'est bon de toute façon il est mort là. Si je le rate pas normalement je vais le tuer. Voilà. Allez. C'est bon. Et voilà. Il est mort. Ok. Donc voilà. Ce boss est un peu long mais c'est bon. On s'en est sorti. Il m'a pas fait beaucoup de dégâts en plus. Voilà. Donc et ben... Mega Blue c'est mort. Et il nous donne notre... Notre beau petit... Collant Royal. Super. Donc le troisième. On a dépassé normalement la moitié du jeu. Parce que le dernier monde... Enfin il y a bien six mondes. Et là on a fini le troisième. Donc en théorie on doit être à la moitié. Mais en fait non. Parce que ce monde là c'est le plus loin de tout le jeu. Le dernier monde il est pas très long. Donc voilà. Parfait. Alors on va voir sa petite histoire avec la super musique. Elle est trop bien. Un gros bloops aimait danser et sortir. Voilà. Voilà. Les petits bloops aimait se battre et s'avachir. Un collant royal a fait sauter le bouchon des méchants. Le poison jaillit et ne s'arrêtait plus. Et voilà. En gros c'était un méga bloops qui aimait juste danser, s'amuser et tout. Et puis voilà. Le collant royal est tombé sur sa tête et il est devenu fou. Ça qui est triste quand même. C'est tous des gens qui étaient un peu méchants mais pas si méchants que ça. Et qui sont devenus totalement fous dans le jeu. Enfin bref. Voilà. Donc eh bien on va en rester là pour cet épisode. On a fini le monde 3. Enfin. Enfin. Donc la prochaine fois on va faire le port. Puis ensuite on ira dans le monde de glace. Donc merci à tous de l'avoir suivi. Et comme d'habitude eh bien on se retrouve dans deux jours pour la fuite. Voilà. Bye.